Honorable Président, il sera suivi bien sûr par le Président Papi Mikanda Boyer. Dans ce document, honorable Président, le directeur général a dit que l'accès à l'électricité dans des zones, dans des zones urbaines est de moins de 1% aujourd'hui, donc à l'heure de jour. Et il a dit que dans ce quinquennat, le chef de l'État a fixé un objectif d'accroître ses taux à plus de 30%. Alors, il a dit que ils ont monté des projets, au moins 270 projets, et ils ont fixé un montant de 750 millions de dollars. Donc, s'ils trouvent 750 millions de dollars, ils seront en mesure de financer 270 projets d'électrification des milliers riaux et péri-urbains. alors, parce que ce quinquennat est fixé jusqu'à 2025, et le 2025, je crois que ça peut correspondre à son mandat, à la tête de l'ANCE, alors, j'aimerais savoir les niveaux, donc, avec ces 200 septatres de projets, quel pourcentage on aura atteint ? Est-ce qu'on aura atteint ces 30% plutôt, les 30% qui est un objectif que le chef de l'État lui-même s'est fixé ? Une autre préoccupation, et ça concerne maintenant les nôtres qui vont, donc, plus particulièrement les territoires Loubero et Routjou. En territoire de Loubero, j'ai retenu le projet qu'on a monté, il y a le village de Moussienenne qui sera servi en construction de la centrale solaire et la commune de Kirumba. Mais, quand je vois la ligne choisie, donc, le village choisi par Ancer, donc, le village de Moussienenne, là, il y a une ligne centrale hydroélectrique qu'on appelle l'Ibingou. C'est une centrale construite par Virunga Energy. Virunga Energy qui construit une centrale de 14 mégawatts qui va, qui va, donc, l'électrification, commence à électrifier la commune de Loubero et actuellement, la ligne commence à se diriger vers Moussienenne jusqu'à atteindre le même Boutembo. alors, je me dis, quel sera l'impact, par exemple, de cette centrale qui sera érigée, qui sera construite au niveau de Moussienenne ? Est-ce qu'il n'y a pas, il y a trop, trop de villages qui sont dans le noir, est-ce qu'il y a une possibilité de faire déplacer un projet qu'on a étudié pour même l'orienter ailleurs ? Je sais que les critères choisis, peut-être, c'était de construire des microcentrales en choisissant les extrêmes du territoire. Il y a l'émotionenne qui est à l'extrême nord et Kirumba qui est à l'extrême cide. Peut-être c'était ça les critères mais il faudra quand même tout en respect à ces critères qu'on choisisse un autre milieu, un autre village qui n'est pas sur la ligne de Kirumba là où il y a besoin. Donc, il y a aussi maintenant il y a une commune qu'on appelle commune de Kanyabayonga là, il y a une centrale hydroélectrique là, je reviens à la question de Mouber il y a une centrale qui est communautaire donc la population s'est organisée après s'être organisée elle a cotisé elle a été à mesure de monter une centrale hydroélectrique elle a été soutenue par une organisation de l'église catholique qu'on appelle Miserore Miserore ouais alors cette centrale a atteint un niveau vraiment considérable on a déjà construit le dynamo a tourné même il est libre donc je ne sais pas si ça respecte les critères vraiment des transports mais on a tiré par crainte de la capacité du courant on a tiré une petite ligne qui oriente le courant vers la commune mais donc la population s'ébite au problème des transports est-ce que en serre qui soutient les projets d'électrification en milliers rireux est-ce que ça ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas ça ne peut pas financer donc financer les transports de ce courant donc c'est ça merci beaucoup honorable rapporteur Sylvain qu'à c'est l'honorable vice-président papi mboyo bikanza merci on ne peut pas